Nous allons voir dans cette vidéo comment il est possible, en utilisant les styles, de passer de ce document qui est très très mal formaté, à ce document, qui est lui par contre bien formaté, avec un titre, une table des matières, et puis ici, des chapitres, des sous-chapitres, la numératation des pages, la date, le nom, le prénom. Pour ce faire, nous allons utiliser les consignes suivantes. Tout d'abord, des consignes générales pour les marges en tête et pied de page, puis ensuite, les différents styles à utiliser dans le document sont spécifiés, donc leurs propriétés ici sont spécifiées. Voilà, nous allons donc commencer par les marges, qui doivent être à 2 cm tout autour. Pour cela, dans format et page, il est possible de définir les marges tout autour à 2 cm. Nous devons ensuite insérer une entête avec prénom et nom à gauche et date courante à droite. Nous insérons donc ici une entête. Nous pouvons ici mettre prénom et nom. Et puis ensuite, il y a déjà ici des tabulations pour aligner un texte au milieu et aligner un texte ici tout à droite. Nous allons donc tout à droite en utilisant la touche tabulation. Et ici, nous allons insérer la date, mais attention, il est demandé ici d'insérer la date courant à l'aide d'un champ. Nous allons donc ici insérer à l'aide d'un champ la date courante. Ce champ nous permet d'avoir toujours ici la date à jour sans avoir à la modifier manuellement. Si j'ouvre le document demain, eh bien la date passera automatiquement au 6 janvier 2012. Il est ensuite demandé d'insérer un pied de page avec le texte page N sur M, donc pour avoir le numéro de page courant sur le nombre de pages total. Pour insérer un pied de page, nous allons dans le menu insertion puis pied de page. Ici, nous avons à nouveau une tabulation au centre et une tabulation à droite. Nous allons donc ici sur la tabulation à droite. Page. Et puis ici, il faut à nouveau utiliser des champs. Numéro de page. Slash. Nombre de pages. Cela permet ici d'avoir sur chaque page le numéro de page courant et ces deux champs sont automatiquement mis à jour. C'est-à-dire, si le document vient à faire 12 pages, eh bien ici, automatiquement, le chiffre 12 viendra s'afficher. Voilà. Il nous faut maintenant utiliser les styles pour formater les différents éléments du document. Le titre principal est lié au style titre principal avec, ici, ces paramètres qui nous sont donnés. Nous allons donc ouvrir le navigateur de style ou styliste et choisir ici, dans le style de paragraphe, titre principal. Pour modifier, clic droit, modifier. Différents paramètres nous sont donnés. Tout d'abord la police, arial, gras, et puis, 16 points, une bordure, une bordure tout autour de un point avec une ombre en bas à droite. Le texte doit être centré, ce qui est déjà correct. et il nous faut des retraits de 2 cm avant et après le texte. Nous avons, ici, défini le style titre principal. Il nous faut maintenant l'appliquer au titre que nous avons ici. Pour ce faire, on clique sur titre principal et puis, ici, sur le pot de peinture et puis, nous pouvons sélectionner le texte auquel nous voulons appliquer le titre principal. Ensuite, l'auteur et son affiliation, c'est-à-dire ces deux lignes-là, doivent avoir comme style titre secondaire qui est un style lié au titre principal. Nous allons donc faire un nouveau style basé sur le style titre principal. nouveau, que nous allons appeler titre secondaire. Ici, la police est en arial 13, normal. l'alignement centré, espacement au-dessus et en-dessous 0,2. Il n'y a pas de retrait avant et après, donc ici, 0 centimètre. Aucune bordure et aucune ombre. Nous avons ici maintenant un style titre secondaire que nous allons pouvoir appliquer au texte que nous avons là. pour cela, on clique sur titre secondaire, on sélectionne le pot de peinture et on applique le style. Ensuite, tous les paragraphes, sauf les puces, utilisent le style corps de texte. Nous allons donc ici modifier le style corps de texte qui est défini avec une police arial 12 points, un alignement justifié, c'est-à-dire aligné à gauche et à droite, un retrait de première ligne de 1 centimètre et un espacement au-dessus et au-dessous de 0,2 centimètre. Et puis maintenant, nous allons appliquer ce style à tous les paragraphes. Il suffit donc, ici, on clique sur corps de texte, on clique sur le pot de peinture et puis nous allons cliquer sur chacun des paragraphes afin de leur appliquer le style corps de texte. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on applique le style, les paragraphes changent de leur présentation se met à jour. Attention ici à ne pas prendre les titres. Nous allons les formater en utilisant un autre style plus tard. Vous voyez, comme c'est rapide, très efficace, pas besoin de sélectionner chacun des paragraphes puis aller dans le menu format paragraphes, ici. Tout simplement, une fois qu'on a défini le style, on l'applique à chacun des paragraphes, ça va vite, on gagne du temps. On l'applique. Ici, attention, alors regardez le document final, il nous est dit que tous les paragraphes mais pas les puces doivent avoir ce style. Il nous faut donc regarder où nous avons des puces. Nous voyons ici quels sont les ingrédients de l'échec, que ici, il y a des puces. alors il nous faut trouver où se trouve ce texte à puces. Ici, c'est déjà fait. quels sont les ingrédients de l'échec, ici. Donc, ce paragraphe-là, nous pouvons le mettre en style corps de texte, mais attention, ces trois puces-là, nous y reviendrons après. Et il y a un deuxième endroit où il y a des puces. Ici, informatique et motivation. Allons voir ici. Informatique et motivation. Donc, ce paragraphe-là n'est pas de puce. Par contre, ici, nous avons les différentes puces que nous allons formater plus tard. Vous voyez que ça va très vite. Voilà. Nous avons fini de formater tous les paragraphes. Ici, si nécessaire, vous auriez pu voir où se trouvent les titres. Donc, les titres, en fait, sont ici soit en majuscule, soit ici, tout seul, sur une ligne. Nous allons donc les formater maintenant en utilisant les paramètres qui nous sont donnés ici. Les titres de Névo 1 sont liés au style titre 1. Les styles de Névo 1 sont ceux qui sont ici en majuscule. Donc, modifions le style titre 1 avec les paramètres qui nous sont donnés. Police Arial 14 points et gras et une bordure double rouge en dessous du titre. Une bordure double rouge uniquement en dessous du titre. Nous pouvons maintenant appliquer ce style à tous les titres que nous trouvons en majuscule. voici. 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 Les titres Les titres de Névo 2 sont liés au style titre 2 et ont comme paramètres Arial Gras et 13 pouces. Nous choisissons donc le style titre 2 modifié police de caractère Arial Gras 13 pouces et nous allons maintenant appliquer ce style au titre que nous allons trouver. Nous trouvons ici ces différents titres. Si vous n'êtes pas sûr vous pouvez regarder dans le document final. Voilà. Maintenant d'autres informations nous sont données pour ces titres. Numérotation automatique des titres. Pour ce faire nous devons lier la numérotation donc dans Outils Numérotation des chapitres les différents niveaux nous devons les lier aux différents styles de paragraphes. Ici niveau 1 titre 1 nous choisissons cette numérotation là et vous allez voir que ici apparaissent maintenant automatiquement des numéros pour les titres principaux. De même pour les titres de niveau 2 c'est à dire les titres qui ont comme style titre 2 nous choisissons la même numérotation et ici nous choisissons d'afficher deux niveaux c'est à dire le numéro du titre de niveau 2 et également le numéro qui lui correspond de titre numéro 1. Voilà. Il nous reste maintenant les styles de puces ici que nous trouvons ici voici les différents paramètres à appliquer nous voulons donc des puces de type vue avec comme position retrait des puces 1.5 cm et retrait du texte 2 cm nous allons maintenant appliquer ce style aux différentes puces qui se trouvent ici vous voyez que très rapidement on peut comme ça formater les puces et ici dernière chose à faire insérer une table des matières pour cela nous retournons ici au début du document insertion index et table index et table nous allons insérer une table des matières et ici nous voulons voir que les titres de niveau 1 donc ici nous changeons comme ça niveau 1 et la table des matières est ainsi insérée donc nous avons